Une présentation complète d'un camping-car aux dimensions d'un fourgon, est-ce que ça te dit ? J'ose même dire... Ce Benimar Yerto 840 est le fourgon compact plutôt idéal pour deux... Découvre ce camping-car Benimar compact Yerto 840 qui, à première vue, offre confort et fonctionnalité. Je dois quand même te prévenir, c'est sur le Ford Transit. Salut que c'est, bienvenue sur la réflexion du petit Marcel en camping-car Motorhome pour l'Estie Belge. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes informations. Et je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je vais me rendre chez le distributeur New Camp 57 à Saint-Avolte en Moselle. Oui, c'est en France. Et si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explications pour savoir à qui tu as affaire. Ma chaîne a comme objectif d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage. On les appelle les primo-accidents. Et tout le monde y est passé ! Il est donc normal que je rédige des articles pour les aider. Et dans ce sens, je te conseille de louer ce type de véhicule avant d'investir tes économies. C'est la meilleure façon de tester différents modèles et de te familiariser avec la conduite et l'entretien quotidien de ce type de véhicule. Tu feras des économies. Va lire cet article. Il y a même une réduction de 10% qui t'attend pour t'aider lors de ta première location, même si tu veux louer plus. C'est chez un des concessionnaires où je vais réaliser des reportages. Et j'espère que d'autres distributeurs suivront le pas. Pour t'aider, évidemment. Cette fois-ci, pas d'option. Cela veut dire que ce qui t'est proposé de base dans le catalogue Benibar est ce que tu vas découvrir dans ce reportage. Et ça, c'est plutôt rare. Les dimensions, moins de 6 mètres de long. 2,14 mètres de large hors rétroviseur. C'est 9 cm de plus qu'un fourgon. Et 2,76 mètres pour le haut. Il y a des fourgons qui sont plus hauts. Et oui, le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3 tonnes 500 kg. Et le poids à vide en ordre de marche est de 2 tonnes 700 kg. Pas de stress avec une éventuelle surcharge. Attends, viens, viens. Regardez-vous, ça. C'est petit morceau. Je sais pas. Il va se trébucher. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 1500 kg. 1550 kg. Pour autant que ton permis le permette, évidemment. Sans frein, sur ton attelage, ce sera 750 kg réglementé. Et c'est le châssis du Ford Transit avec son moteur de 2 litres. Et ses 130 chevaux qui sont maîtrisés par sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, qui a été choisi par Benimard. Tu peux avoir une boîte de vitesse automatique, mais dans ce cas, plus question de dépasser les 750 kg au niveau de l'attelage. Même si tu choisis la version 170 chevaux, 170 chevaux, 70 litres, 70 litres. Ça, c'est pour le carburant. Et une vingtaine de litres pour le réservoir d'Adiblou. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de ton Adiblou à chaque fois que tu fais un plein. Sans quoi tu devras remplacer le Gigler bien plus vite que prévu. Et ça coûte bonbon, comme je dis souvent. C'est un 4 places carte grise. Et de base, il y a un couchage pour 2 personnes. Un lit transversal, comme dans les petits fourgons de moins de 6 mètres. De long, hein ? Il est possible d'y ajouter un lit dînette. Mais c'est un petit véhicule. Cela ne pourra être que du dépannage. C'est à mon sens, hein ? Au niveau de la cellule, c'est du tout polyester. Le toit est renforcé avec de la fibre de verre. Et son épaisseur est de 56 mm. Celle des parois est de 29 mm et 62 mm pour le plancher. Et l'isolation est assurée par le traditionnel XPS que l'on retrouve dans la majorité des constructeurs qui font partie du groupe Trigano. Le groupe français Trigano. Mais je pense que ça, tu le sais. L'XPS, c'est de la mousse de polystyrène extrudée. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le classique Truma de 4000 watts avec son boalaire de 10 litres d'eau qui chauffe. J'allais dire d'eau chaude, il faut qu'il chauffe. Qui est embarqué et qui fonctionne au gaz. Le réservoir d'eau propre a une capacité de 100 litres. Celui des eaux usées, 105 litres. J'ai juste envie de dire bravo, Benimard. A propos d'eau, es-tu quelqu'un qui se pose des questions au niveau de la qualité de l'eau embarquée dans le véhicule ? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur ce sujet et je l'ai déposé évidemment sur mon blog où il y a une vingtaine d'articles sur des sujets évidemment différents. Prends en connaissance, ne fût-ce que pour savoir. Le lien direct est en haut à droite et sous la vidéo évidemment. Au niveau du WC, si tu es plutôt adepte d'une toilette sèche, sache qu'il est aujourd'hui possible de garder la toilette dans ton véhicule, donc ne pas devoir tout baquer pour le remplacer, et simplement remplacer la cassette WC par un système, un kit de la société de mémoire allemande, c'est certain, mais de mémoire le nom Harwin Gair, c'est elle qui l'a commercialisé. Sache que j'ai réalisé un article qui explique tout ce qu'il existe en le domaine de cassette WC, et sur certains types de WC, j'ai réussi à obtenir 10% de réduction si tu es à l'achat. Mais n'achète pas si tu n'es pas à l'achat. Le frigo est à compression et il a une contenance de 70 litres, 70 litres, c'est 20 litres de moins que son concurrent direct, le Diotiline C60. Côté batterie, Benimar fait partie du groupe Trigano, je l'ai dit trois fois je crois, et ça, ça veut dire que ce sera ton distributeur qui placera la batterie. A toi de savoir tes besoins selon l'utilisation que tu feras de ton camping-car, et pense que c'est un frigo qui demande plus d'électricité qu'un frigo à absorption. Si tu veux en savoir plus sur tes besoins en énergie, et comment les stocker, et même apprendre à comment calculer le nombre d'ampérage que tu as besoin, sache que j'ai aussi rédigé un article sur ce sujet. Je pense que c'est vraiment un sujet très important au niveau des véhicules de loisirs. Et pour faire dodo, à l'arrière, ce sera un peu moins de 2 mètres de long sur 1,35 m de large, 1,23 m au pied. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir, mais tu pourras choisir entre du tissu ou du simili-cuir pour les assises. Alors ce véhicule est à comparer quasi avec un fourgon. Les dimensions sont quasi identiques, 6 mètres de long. Il y a même des fourgons qui sont plus grands que ceux-là. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, parce que même la largeur, tu vois, c'est les mêmes rétroviseurs que sur un fourgon. C'est pour te dire comme c'est vraiment étroit. Et tu vas voir, l'espace qu'il y a dedans, c'est hallucinant. Vraiment hallucinant. C'est pour ça, pour moi, le fourgon, il a des sérieux concurrents, que ce soit le style de véhicule compact ou que ce soit des vannes, parce qu'aujourd'hui, tu as des vannes avec un lit fixe à l'arrière. Voilà. C'est le Ford classique. Et là, j'ai envie de dire, pour une fois, en général, c'est plutôt des véhicules un peu plus lourds que ce type-là, parce que je n'ai jamais entendu de problème dans un fourgon Ford, par exemple. Et dans les compacts comme ça, tu n'as pas forcément beaucoup de poids. Tu ne sais pas mettre beaucoup de choses dedans, mais c'est sans compact. Donc, je pense que ça doit jouer sur la fiabilité du moteur. Et là, sur le coup, ici, je pense que ça ne doit pas être un très gros souci. Continue. Donc, détecteur de pluie, de luminosité, l'anti-brouillard classique à Ford. Et je pense que 2025, il va y avoir un petit lifting qui va arriver. Mais tu as les jambes tolées, mais tu as les enjoliveurs dessus. Ils ne le mettent pas pour ne pas les abîmer avant de vendre le véhicule. Et ça, c'est bien. Ce sont des pneus de marque Continental et c'est des Vanco Contact Eco. Et il semblerait que c'est ceux-là qui vont remplacer les Vanco Campeurs. Donc, ça veut dire que si tu as un véhicule qui est livré avec des Vanco Campeurs, dis-toi que si tu crèves avec un, il faut que tu les remplaces tous les quatre. Réfléchis-y. La porte, on la verra du côté conducteur. Ici, c'est pour la bonbonne de gaz. C'est un véhicule vraiment de segment d'entrée. Et tu vas voir. Donc, il ne faut pas t'attendre à voir des équipements comme dans un véhicule nettement plus cher. Voilà. Ici, c'est pour ta bonbonne. Alors, tu n'as rien pour le caler, mais c'est normal. Il est compact, il faut qu'il trouve de la place pour tout. Voilà. C'est pour mettre ta bonbonne. Tu vois. Tu as une lyre, mais tu n'as rien pour rouler avec le gaz ouvert. Donc, si tu veux rouler avec le gaz ouvert, il faudra que tu l'équipes. Mais c'est un véhicule avec un frigo à compression. Donc, tu n'as pas forcément besoin de gaz pour rouler, puisque le chauffage, en plus, c'est sur le diesel. Donc, ça, c'est ton antenne. Tu as les accessoires qui sont là. Donc, ça, tu sais où ils sont. Porte classique de chez Benimar. Tu n'as pas de fenêtre, mais c'est un véhicule non seulement compact, entrée de gamme. Donc, ils réduisent les frais au maximum. Tu n'as pas d'éclairage. Tu n'as pas de cornière au-dessus. Voilà. Donc, attention quand tu sors et qu'il pleut, parce que le poids que tu mettras de ce côté-ci fera pencher le véhicule et l'eau qui est sur le toit te tombera sur le front. Côté positif, c'est que ton front sera propre. Baie affleurante. Franchement, avec des vérins, en plus. Tu vas voir. Et si c'est les mêmes stores que ceux que j'ai vus, j'ai envie de dire, c'est bien. Je ne sais plus si je t'ai dit la dimension, mais ce sont des 16 pouces. Ce ne sont pas des 15 pouces. Là, c'est pour l'éclairage. Ici, c'est la soute. Tu t'en serais douté. Tu vois, dans des dimensions telles qu'un fourgon, ils réussissent à te mettre une soute que tu n'as pas dans un fourgon. La largeur, 59 centimètres. La hauteur, 104 centimètres. Et à l'intérieur, tu as un petit rebord. Et là, tu n'auras que 56 centimètres. Voilà. Alors, le porte-à-faux, je vais te le donner, mais c'est comme dans un fourgon. Tu ne te tracasseras pas. Mais voilà, je le fais. Tu as un mètre, un mètre 70. Et sûrement 40 de haut. Oh, plus. 44 centimètres de haut. C'est bien. Alors, il n'y a pas de courant, à mon avis, la batterie est plate. Et je n'ai pas réussi, malgré en branchant l'électricité, je n'ai pas réussi à avoir du courant. Donc, il y a sûrement une panne quelque part. Tu vois, les enjoliveurs, ils sont là. Ici, c'est pour ton lit supplémentaire. Là, mais franchement, roulez à deux, soyez tranquille. Tu as du rangement de ce côté-ci. Tu as un éclairage central assez haut. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis encore plus haut ? Ça aurait été mieux. Mais tu n'as qu'un interrupteur. Pour moi, il n'y a rien à faire. Il faut un interrupteur de deux côtés. C'est un blender. Très bien. Ici, tu as, contrairement aux autres véhicules que j'ai fait, une règle d'ancrage avec les œillets que tu glisseras où tu veux. Tu n'en as qu'une règle. Mais bon, voilà. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, évidemment. C'est un petit véhicule. C'est un lit avec un sommet à latte. Tu vas voir, il est vraiment intéressant, ce véhicule. Je suis content de te le faire. Je referme cette porte. Bon, c'est du basique. Tu as un joint. Tu n'en as pas deux comme d'autres. Tu as deux points de fermeture. Ce n'est pas les plus faciles. Mais sincèrement, moi, sur ce type de véhicule, je n'ai pas discuté. Pour te dire, il y a des marques bien plus prestigieuses qui ont ce même système de fermeture de port. Donc, on ne va pas se plaindre. C'est du LED, c'est du LED, c'est du LED. Et tu n'as pas de caméra de recul ici. Moi, personnellement, j'en mettrai une. Vraiment, parce que là, tu n'as zéro visuel. Alors, il est sale, mais on est dehors. Et alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a du sable, du Sahara qui allait venir. Eh bien, il est bien arrivé. Bon, rien de spécial. Très lisse. Ce sera très simple à nettoyer. La soupe de ce côté-ci, je vais l'ouvrir. C'est la même chose. Et ça, c'est les fameux matelas avec ce qu'il faut pour dormir. Mais il faudra vouloir. Il faudra vouloir. Voilà. Ça va vite parce que c'est un petit véhicule. Ici, c'est pour ton chauffe-eau qui fonctionne au gaz. Et je te rappelle qu'il faut enlever ça. Sinon, tu n'auras pas d'autre chose. Ça ne s'allumera pas. Parce que c'est ce qu'on appelle une cheminée de ventouse. Mais bien, comme j'ai fait, j'essaie de le dire à chaque fois. Parce que ce type de véhicule, c'est plutôt pour des gens qui ne connaissent pas bien le monde du camping-car. Donc, il faut pousser avec ton pouce. Pousse, pouce. Et tu tires en dessous. Comme ça. Parce que si tu fais ça, tu vas arracher les deux vis qui sont là. Ça m'est arrivé. Ça fait longtemps au début. Parce qu'on ne m'avait rien expliqué. C'est pour ça que je te prends le temps de te l'expliquer. Voilà. Voilà. Donc, si ça c'est dessus, tu ne sais pas avoir ton chute. La cassette WC. La cassette WC, c'est la 223. Alors, celle-ci, elle a quand même un système qui permet d'aérer. Donc, c'est bien. Ça ne vaut pas un système d'aération de ce type SOG. Mais bon. Voilà. C'est aussi, je te l'ai dit, je te le répète, entrée de gamme. Rien de spécial à dire. C'est très basique. Juste ça, ça, c'est... Ça, c'est dommage. Il manque un petit colson, tu vois, pour coller là. Pour éviter qu'on abîme quand on rentre et quand on sort, que ça frotte et puis que ça se dénude. Voilà. Mise à part ça, RAS. J'ai envie de dire. Je ne te le redis plus, mais il y a d'autres systèmes pour remplacer les OEC chimiques sans trop de chichi. Et moi, je suis plutôt partisan de ça. Pour remplir ton réservoir d'eau, c'est pas ton carburant, ne te trompe pas. Encore une fenêtre. Il n'y en a pas beaucoup, des fenêtres, mais c'est normal. C'est un petit véhicule et tu vas comprendre pourquoi. L'avantage avec Ford, c'est comme tous les autres, sauf celle du groupe Celantis. On ne sait pas ouvrir le réservoir de carburant ou d'Adiblu. Parce que c'est bloqué avec la porte et ça, c'est très bien. Moi, j'apprécie. C'est tout plastique, contrairement à Volkswagen et à Mercedes. La porte, tu n'as pas d'occultant, mais tu as des isolants. Mais ça, sincèrement, moi, je le mettrais. Surtout que chez Benimar, ils te mettent ceux qui se ferment. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Parce que je viens de faire un véhicule avec ce style d'occultant. C'est cet occultant aussi, tu vois. Et ça, c'est top chez Ford. Je ne savais pas que Ford l'avait aussi. Donc, c'est bien. Et ici, même si c'est un bon marché, c'est un store qui se lève. Et c'est super. Donc, ça, on sait te le mettre. J'ai envie de te dire, ça ne te coûte trois fois rien. Mais personnellement, je ne négocierais pour comment le matin. Il faut savoir que dans les négociations, ce n'est pas toujours le prix qu'il faut voir. Je pense que pour toi, l'important, c'est qu'on te mette un maximum d'accessoires dedans pour le même prix. Et ça fait l'affaire des deux. Parce que toi, tu ne dois pas les ajouter après. Et eux, comme ils ont une marge dessus, ça leur coûte moins cher que de faire des réductions. Parce que sur les véhicules, ils n'ont pas forcément beaucoup de marge dessus. Donc, voilà. Alors, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Par exemple, moi, ce que j'avais fait aussi, c'est de négocier deux ans de contrôle d'étanchéité dans le prix. Pour eux, ça ne leur coûte qu'un peu de main d'oeuvre, pas grand-chose. Mais pour toi, ça te fait épargner quelques centaines d'euros. Voilà. Pas toujours aller chercher le prix. Ce n'est pas toujours là où tu vas avoir le plus. Continue. Verrouillage centralisé, lévite électrique dessus. Et ici, c'est pour régler tes rétroviseurs. Mais juste ceux du haut, gauche et droite, évidemment. Mais ceux du bas, en général, à part Ceylantis, Ceylantis, c'est tous comme ça. Voilà. C'était l'Antis, les quatre marques. Frein à main manuel, ce qui est très classique chez eux. Frein de stationnement manuel. Voilà. Je dis bien. Et on rentre à l'intérieur. Alors, la porte. C'est la porte de cette porte. Super simple. C'est un bout de la cellule et puis c'est tout. Un point de fermeture. Voilà. Une petite poignée. Tu n'as pas de fenêtre. Tu n'as juste pas de terre. Et ne laisse pas tes manteaux là quand il pleut. Ou tu as un pull ou quoi que ce soit. Parce que ce sera mouillé. Voilà. Rien à dire. Pas de poubelle. Rien du tout. Ici, tu as un tapis. Il viendra. Mais ils ne le mettent pas pour ne pas qu'on le salisse. Comme ça, tu le sais. Et je vais faire comme pour les fourgons. Puisque ça ressemble plus à un fourgon qu'à autre chose. Je ne vais pas faire un tour rapide. Frigo à compression, je te l'ai dit. Voilà. Donc, pas besoin de gaz pour lui. Et donc, tu n'avais pas besoin du système pour rouler avec le gaz ouvert. Tu peux l'ouvrir des deux côtés comme ça. Tu as l'intérieur, tu as l'extérieur. Tu peux l'utiliser. C'est très bien. Et alors, évidemment, on passe directement. Oui, j'ai oublié de te dire. Tu n'as pas non plus de porte moustiquaire. Est-ce réellement important ? Je ne sais pas. Je suis middle, je vais dire. Middle. Voilà. Alors, sur l'avant, en fait, je t'ai dit, tu n'as pas d'occultant. Mais tu as quand même des tentures que tu mets. C'est l'ancien système. Bon, c'est bien parce qu'on ne voit pas, etc. Mais voilà. Ce n'est pas. Et ici, ce sont les Ford. Ici, évidemment, il t'offre un prix. Donc, déjà pas mal, tu vas voir. Mais donc, il n'y a pas de chichi. Donc, tu n'auras pas de housse sur ce type de véhicule. Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Quand j'ai vu le prix, ça m'étonnerait. Et pourtant, tu vas voir, il est quand même bien complet, le tableau de bord, etc. Va voir là ou alors dans la description, tu auras l'explication totale du tableau de bord du porteur Ford Transit. Ceci, ça se met comme ça. Je vais te le montrer sur un autre véhicule que j'ai fait. Alors, tu vois, tu as des pressions pour le fermer. Mais bon, j'aurais quand même un peu. Je te le dis. Tu vois, c'est assez astreignant parce que... Mais voilà. Voilà, comme ça, tu l'as vu. Tu as juste ici une aumônière. Mais je te rappelle, tu n'as quasi pas de casquette ici. Puisque tu es directement sur le toit du Ford Transit. Tu as de l'éclairage que je n'ai pas allumé. Je te l'ai dit. Un petit rangement là. Tu mets un bout de tissu, de bubblegum, de feutre pour ne pas que ça fasse du bruit sur ce que tu mettras. Et voilà, le devant, il est déjà fait. Sur le coup ici, je laisse la porte ouverte parce qu'il fait trop chaud. Tu as une marche, mais c'est comme dans quasi tous les fourgons. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ça. Une aération. Et puis, on arrive au salon. Et je commence par le haut. Tu vois, ici, ce n'est même pas du papier peint. C'est aussi... Moi, franchement, je ne suis pas peut-être béni-marre. Vraiment. Je te fais d'abord les armoires. Oh ! C'est du bon. Franchement, les charnières, tu n'auras zéro souci. Un petit rebord. Ça ne tombe pas quand tu ouvres et que tu as roulé. C'est un chanfrein, ici. Donc, tu n'as pas besoin de poignée. C'est lisse, c'est bien et tu as moins de tracas. Tu pourras ranger avec un petit... Quelque chose, ici. Tu as un éclairage qui est là et que je ne sais pas allumer. Mais tu as de l'éclairage. Des rideaux avec une petite barre, ici. Ce sont des vérins. Enfin, une moustiquaire ou un moustiquaire, c'est selon ce que tu préfères. Et un store lisse, mais sans ressort. Et ça, c'est parfait. J'ai envie de dire, ça, c'est parfait. Je suis très content. Moi, ça me va bien. C'est sûr avec les ressorts que j'ai des soucis avec. Voilà. Très bien. Alors, tu as... Ah, putain. J'allais te dire, tu vois, tu n'as rien pour ta télévision. Mais c'est fou. Regarde, tout est là. Et donc, je te rappelle, mets-la le plus bas possible pour que tu n'aies pas mal au cou quand tu la regardes. Voilà. Tu vois, tu as... Malgré que c'est les mêmes dimensions qu'un fourgon, tu as beaucoup plus de place. Tu vas voir le reste. Deux prises USB, une prise 220-230 volts. Sincèrement, ce n'est pas les seuls qui font ce type de véhicule. Il y en a d'autres. Il faut aller les voir. Mais ils sont bien placés, je trouve, que ce soit au niveau du prix et de ce qu'ils t'offrent. Franchement, allez, je continue. Je continue. Ici, c'est spécial, tu vois. Alors, ça, évidemment, c'est un scratch que tu mettras là. Et à la limite, lui, quand tu ouvriras la porte, il restera sur la porte. Tu vois. Mais je vais l'enlever. Parce qu'en fait, ils ont mis une armoire et c'est tapandré ici. Et tu vois, tu n'as pas de souci avec la porte. Voilà. La même chose, je te le retire. Ça, on monte tout. D'habitude. Même chose, ici. Voilà. Tu as tous ces câbles qui sont là. Facile d'accès. Pas de problème. Voilà. Penderie. Et un petit rangement. Et là, tu ne sauras pas l'enlever. J'allais dire que tu pourras l'enlever pour mettre des robes. Mais non. Ce sera juste pour des chemises ou pour des vestes. Voilà. Mais ce n'est pas mal. Et regarde. Il te montre comment jouer à Tetris pour mettre tous les coussins. Donc, tu pourras faire, ici, un lit supplémentaire. Vous pourrez voyager à trois. Mais sincèrement, bon amusement. Mais c'est bien. C'est rare quand ils te mettent comment faire. Donc, moi, je les félicite. Et ça, c'est ingénieux. Vraiment, c'est ingénieux. Voilà. Donc, je remets le coussin. Qui tient tout seul. Et c'est bien. C'est bien. Il ne glisse pas. Et lui, donc, il sera prêt pour être accroché à la porte. Tu n'es pas obligé. Tu peux l'enlever. Donc, ça, tu choisis, en fait. Moi, je le collerai parce que je trouve que c'est une bonne idée. Voilà pour celui-là. Je passe ici à la table. Et même pour toi, vous allez avoir de la place. Je te le dis. Vraiment, il me surprend, ce véhicule. Tu n'as pas de la place pareille dans un fourgon. Et pourtant, c'est quasi les mêmes dimensions. 1m26 avec la rouette. Et 90-90 cm juste la table. Et la largeur, 55 cm. Bien. Le souci avec Ford, c'est pour tourner les sièges. Franchement, il faudra être courageux. Parce que c'est assez compliqué. Parce que la barre, pour faire avancer les sièges, reste devant. Et c'est vraiment problématique. Vraiment. Voilà. Bien. La table, elle est assez stable. Ça bouge un peu. Mais je pense que c'est sur la barre là-bas. Et tu peux le descendre, évidemment, pour faire un lit supplémentaire. Je n'imagine pas, moi. Soit, soit. Chacun fait comme il veut. Je teste les sièges. Tu vois, pour rouler, vous pourrez rouler à 4. On est super bien assis. Franchement, c'est le troisième Bavaria que je fais en profilé. J'ai fait aussi un fourgon, le BD-Van 120. Ils sont vraiment agréables, les coussins. Vraiment. Vraiment. Tissus, mais je pense que je te l'ai dit. Oui, je te l'ai dit. Je ne vais pas revenir dessus. Et on pourra se mettre, franchement, à 4. Sans problème. On pourrait faire des kilomètres. Et tu as de la place pour les jambes, etc. Jeanne. Ta réserve d'eau. Bien. Ta pompe. Ici. Un filtre. Je te conseille de dévisser cette partie-là en hiver. Parce que c'est du verre et ça casse. Avec le gel. Tu as des silents en bloc, mais bon, tu n'as pas un vase d'expansion, donc ça va faire du bruit. Mais sur ce type de véhicule, il n'y en a pas un qui est autrement. Donc, il ne faut pas trop regarder à ça. Tu peux aller voir sur CI, Roller Team, Chausson, Challenger, etc. C'est la même chose pour tous. Voilà. Bien. Voilà. Rien d'autre à dire sur le salon. Ça va vite, c'est un petit véhicule. J'ai laissé la porte ouverte, c'est parce qu'il fait chaud. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais tu as un lanterneau hublot. Et il est facile d'ouvrir. Tu vois ? Très facile. Et ça, j'aime bien. Tu as l'occultant et la moustiquaire. Et on est heureux. Et ce n'est pas du papier peint, mais ça, je te l'ai déjà dit. La cuisine, grande cuisine pour ce petit véhicule. Franchement, attends, il y a des surprises. Voilà. Et j'ouvre. Et j'ouvre. Et j'ouvre. Voilà, voilà. À mon avis, il y a des trucs électriques qui passent. Petite tablette, et puis c'est grand. Ça, tu peux ranger ce que tu veux. Et tu vois, ça ne tape pas. Tu fais juste pour le refermer, quoi que ça va ? Bien. Tu as un éclairage ici, mais évidemment, je ne sais pas l'allumer. C'est dommage. Très bien. Franchement, je dois avouer que je suis épaté par Benimar. Rapport qualité-quantité en prix, moi, j'apprécie. Et on voit qu'ils ne sont pas encore utilisés. Deux feux, moi, ça me va bien. 160, 220. Donc, pour deux. Ah, oui. Tu as du piezo. Seul souci, c'est que je n'ai pas de courant, donc je ne vais pas te le montrer. Mais tu as du piezo. C'est bien. Et là, c'est l'évier classique pour ce type de véhicule. Enfin, ce qui est classique. Donc, il faudra faire attention à ça. Il faut que tu le mettes comme ça pour pouvoir l'ouvrir. Bon, là, ça doit être un petit réglage parce qu'il risque de te retomber dessus. Mais tu vois, tu as pour faire ta vaisselle, quoi. Et il se range facilement. C'est un grand évier. Ce n'est pas un gros bloc comme dans la majorité des fourgons. Je suis assez impressionné. Franchement, je dis souvent franchement. Et pourtant, je suis toujours franc. Voilà. Tu as des joints, tu vois. Et ça, c'est bien. J'allais te dire, je suis impressionné. Mais je crois que tu as compris. Prise 220, 230. Sinon, on va encore me tutoyer. 12 volts. Et c'est le frigo. Donc, forcément, tu n'as rien. Par contre, ici, tu as une petite armoire. Tu peux ranger quand même des choses. C'est très bien. Une autre armoire. Je te le dis toujours. Dans les véhicules de segment d'entrée, pour que ça soit moins cher, on met des portes plutôt que des tiroirs. Voilà. Et le tiroir où tu as le range couvert et une extension. Et ça, c'est bien. Et c'est du métal. Donc, c'est bien. C'est mieux que les petits équerres en plastique qu'on voit de temps à autre. Mais est-ce que tu en auras vraiment besoin ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as toujours ? C'est toujours bien. C'est toujours bien. Beau tiroir. Franchement, tu n'as qu'un tiroir. C'est du plastique. Mais, à l'autre côté, ce n'est pas des trucs lourds. C'est des couverts et tout ça. Donc, voilà. Il ne faudra pas trop se tracasser. Je me mets là. Comme ça, tu vas le voir. Mais là, c'est des arrivées de courant. De gaz ou de courant. Je suis faux. Attends, je vais remettre ça. Je ne l'ai pas oublié. Voilà. Voilà pour la cuisine. Je vais d'abord faire la chambre à coucher. Bon lit, hein ? Pour deux personnes, pas de problème. Là-bas, une lumière avec une prise USB. Et tu as la place pour mettre ton téléphone, ton smartphone là. Et la même chose de ce côté-là. C'est super. Encore un hublot 40-40. Bon, je n'irai pas voir. Les armoires, elles sont un peu loin. Tu as encore une fenêtre. Donc, tu mets tes têtes là et tes pieds là. Et comme ça, tu vois. Enfin, tu vas me dire, de toute façon, ça se voit. C'est plus étroit là. Et comme ça, tu vois la mer si tu es au bord de la plage. Les matelas pour ce type de segment-là, ils sont vraiment très bien. Vraiment, hein ? Tu vois, sommier à latte. Et regarde la particularité. Hop ! Hé 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 ! C'est extraordinaire, hein ? Et alors là, tu arrives à ta soute. Donc, on est bien, quoi. On est bien. Tu as du rangement en dessous du lit. Et là, c'est la même chose, quoi. Tu vois ? Et alors, regarde. C'est extraordinaire, hein ? Voilà, c'est ta penderie. Et là, tu as du rangement au-dessus. Maintenant, ça doit aller. Ils ont dû calculer, ça. Mais vraiment, ça frottait un peu. Mais je pense que c'est un peu de réglage. Top, hein ? Tu as encore du rangement ici. Tu as un petit véhicule, tu es. Ah, regarde. Garde. Pop ! Et puis, tu montes dans ton lit. Hé 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 ! Et... Alors, je te dis tout, hein ? Comme d'habitude, je ne réussis pas à la descente. Je ne sais pas si c'est le verrin qui est grippé. Mais je ne vais pas forcer pour ne rien casser. Ce serait un peu... Ce serait un peu dommage. Mais je vais quand même te montrer. Une armoire. Elles sont grandes, hein ? Hé hé ! Voilà. Franchement, ça, c'est... Digne des grands constructeurs, ça. Franchement, ça, je ne suis pas tiré. Ils ont vraiment bien pensé à ce véhicule. Reste la douche. Je ne t'ai pas dit, mais tu as un grand miroir. Et j'ai oublié dans les autres. Mais, en fait, ton chauffe-eau, c'est là. Hé hé ! Il les cache toujours. Je ne sais pas pourquoi. Mais, oui, je l'ai dit. Et puis, on rentre dans la douche. Et la douche... C'est un peu... Je ne sais pas si c'est du réglage, mais... Voilà. C'est un vario. Tu vois ? Je vais d'abord tester la toilette. Mais forcément que ça va aller, hein ? Hé ! Ouais, ça reste ouvert, c'est bien. Hé ! Hé ! C'est gigantesque, hein ? Maintenant, à deux, ça va. Mais à plus, quand quelqu'un est à la toilette et qu'il doit aller à la toilette et qu'il y a quelqu'un à la douche, c'est un peu compliqué. Tu as du rangement. Hop ! Du rangement. Si c'est comme dans tous les autres Benimar que j'ai fait, tu n'as pas de prise. Et ici, plus encore, comme c'est un vario. Là, tu pourrais mettre ta serviette. Il n'y a pas de porte-papiers WC. Bon. Si on compare à un fourgon, on va dire que c'est quand même pas mal. Mais, voilà. Et voilà la douche. Regarde un petit peu, là. grandeur de la douche. Regarde. Je referme la porte. Je ne ferme pas tout parce qu'il fait chaud, mais... Oh ! Tu as même un... Mais tu ne peux pas le mettre ici, évidemment, puisque si tu mets ton essuie ici, tu vas te tremper, quoi. Mais tu as du rangement. Ça, c'est génial. C'est tellement rare. Tellement rare. Et alors ? Tu as un passage du roux, mais qui n'est pas handicapant. Et... Franchement... Ben, je roule. Mais, là, sur le coup, c'est un petit peu fragile. Je ne sais pas. Est-ce que c'est du rangement, du réglage, on ne sait rien, mais... C'est un petit peu fragile, la porte. Enfin, ce n'est pas vrai, hein ? Ça me semble du métal, tu vois ? Mais, voilà, sûrement du réglage. Écoute. Simple, hein ? Mais bien. Grande bouche. Je vais remesurer. Tu vois, même quand il y a un passage de roux, ça ne veut pas toujours dire... Ça va, tu pourras avoir de la carrure, hein ? 79, 79. Et la largeur... 58. Et la hauteur... 1,88 m. Et double bonde, s'il vous plaît. Double bonde et chauffage. Voilà. Il ne me reste plus qu'une chose, hein ? C'est la conclusion. Il faut quand même savoir que c'est le 6e véhicule que je fais aujourd'hui. Et c'est le 3e profilé de chez Benimar. Mais c'est le 1er compact que je fais. Alors, toutes les remarques que je fais sur Benimar, dans les autres véhicules, on les retrouve ici. Bien pensé, bien réfléchi, l'harmonie des couleurs... C'est vraiment chouette. Ici, en plus, c'est vraiment réfléchi pour des accès faciles, etc. C'est vraiment... Pas mal. Oui, c'est vraiment pas mal. Surtout pour le prix que je vais t'annoncer. Tu vas voir, ils sont vraiment bien placés. Est-ce qu'il y a des points bloquants pour quelqu'un qui cherche un petit véhicule ? Sincèrement, le fourroux n'a plus sa place avec ça. Parce que c'est les mêmes dimensions, mais tu as un espace intérieur comme un camping-car. C'est mon point de vue, hein ? Je ne te dis pas que tu dois... Mais en tout cas, c'est de la manière dont je vois. Ce serait bloquant pour moi, même ce que j'ai dit, mais Ford, il n'y a rien à faire, les sièges à l'avant, sur les transits. Peut-être que l'année prochaine, ça va changer. Parce qu'il y a aussi, comme chez Stellantis, du changement au niveau des porteurs chez Ford, puisqu'ils se sont associés avec Volkswagen, enfin, VAG, histoire de réduire les coûts des recherches de tout ce qui était électrique. mais il n'y a pas que l'électrique, quoi. Véhicule compact, pour les gens qui ont des compacts et qui se disent, je vais acheter un fourgon parce que c'est plus facile à conduire, venez le voir. Venez le voir. Vous pourriez être surpris. Il faut vraiment rentrer dans un fourgon. Et ici, par exemple, à New Camp 57, où je suis, ils ont un Benivan, un fourgon, donc, de chez Benimar, qui est pas mal, franchement, je le dis, par rapport au segment où il est. mais rentre après ici, et tu vas voir, tu te diras tout qu'on me fait pour les mêmes dimensions. Des points d'amélioration, c'est le premier sur les quatre que j'ai faits de chez Benimar. Donc, c'est peut-être une mauvaise série ou c'est peut-être juste des réglages. Mais quand je vois le vérin, deux interventions, et une fois que tu le relèves, ça va plus. Mais c'est juste un vérin. C'est peut-être juste le vérin qui est défectueux. Donc, c'est rien. La douche, la porte, je trouve que c'est moins que dans les autres. Mais dans les autres, c'était des portes. Mais est-ce que c'est des réglages ? C'est peut-être juste des réglages. Je ne sais rien. Je trouve qu'il y a des variomatiques, qu'il y a des vario dans la salle d'eau qui est quand même un peu plus efficace que celle-ci. Par contre, ici, il y a beaucoup de rangements, etc. J'aime bien, parce que la conception est vraiment bien réfléchie. Tout. Pour la dimension, tout ce qu'ils ont su faire, c'est extraordinaire. Mais il y a des petites choses qui sont perfectibles, que je n'ai pas trouvées dans les autres. Donc, c'est peut-être juste des réglages à faire. Que je l'acheterais ? Si je devais acheter un fourgon, je préférerais ce style de camping-car compact. Franchement, c'est indiscutable. Mais moi, je ne suis pas à l'achat de véhicules courts. Je préfère de plus long, avoir plus d'espace. Même si on ne sait pas aller partout, il y a des solutions pour ça. Donc, non, je ne lâcherais pas. Si on était à deux non plus, quelqu'un qui est seul, par exemple, et qui rencontre de temps en temps quelqu'un, ce serait bien. Pour deux, je suis certain que ça fera le bonheur de beaucoup. Mais pour moi, je te dis souvent, je me tiens, j'ai peur de tomber. Je dis toujours, c'est toute une histoire de plus et de moins. Et ici, sur Malice, il y a un petit peu plus de moins que de plus. Tu vois, le siège ici, il est bien. Il est bien. Mais, contrairement aux autres et à tous les autres véhicules Benimar que j'ai faits, l'assise est trop étroite. Donc, à la limite, inutile ce siège. Tu vois, surtout que le dossier est sur l'armoire. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire une armoire de plus ? Mais, ça c'est moi. Voilà. Maintenant, je répète, compare ça à un fourgon, c'est moins cher qu'un fourgon et c'est beaucoup mieux équipé et tu as plus d'espace. Dans les mêmes dimensions, 6 mètres qui fait 5,99 mètres. Donc, c'est pour te dire, la hauteur, c'est 2,76. Si tu prends un H3 dans un fourgon, c'est plus élevé. Et la largeur, c'est 2,14 mètres pour 2,05. Donc, tu as 9 centimètres de différence sur la largeur. Alors, c'est un fourgon, quoi. Et pourtant, tu as beaucoup plus... Voilà. Moi, je pense que le fourgon, entre le van où il a un lit permanent derrière, comme j'en ai parlé, le style van, par exemple, équinoxe, et ce type de compétition, le fourgon, je trouve qu'il n'a pas plus tellement sa place. Alors, il y en a qui disent, oui, les vannes, 2 mètres, tu ne sais pas rester debout quand tu n'ouvres pas le toit et si tu es à l'arrêt quelque part et que tu ne veux pas camper, puisque tu ne peux pas, tu ne peux pas lever le toit, donc tu ne sais pas te mettre debout. C'est vrai. Mais alors, viens sur un compact comme ça. Ça coûte moins cher que le van et que le compact. Et ça, je t'en parle maintenant. Bon, j'ai oublié de te dire, et c'est pour ça que je m'arrête, je suis sur le chemin du retour pour retourner à la maison. Sur le chemin du retour, c'est forcément pour retourner. Par rapport à la marque Benimar. Benimar, ça se situe, évidemment, comme je te l'ai dit, des segments découvertes, d'entrée de gamme. Donc, c'est Roller Team, Chausson Challenger, Roadcar, enfin voilà, dans ce type de produit-là. Alors, c'est très important, surtout quand tu es primo-accédant, c'est très important, dans ce type de véhicule, de bien choisir la concession. Vraiment. Ça t'évite d'avoir des mauvaises surprises. Parce que le SAV, dans ce type de véhicule, est super important. Donc, voilà. Avant d'aller chez un distributeur ou l'autre, renseigne-toi sur la qualité de son SAV pour éviter toute surprise. Juste le petit conseil du petit Marcel. Où voyager avec ce type de véhicule ? Tu pourras rouler sur toutes les routes, pour autant qu'elles soient carrossables. Même les chemins. Les aires de repos et les campings sont adaptés pour ces dimensions identiques à un fourgon. Mais, garde à l'esprit qu'à l'avant, ce camping est identique à un fourgon. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus isolé qu'une camionette de livraison. Donc, pour le Nord, mets-lui une veste sous peine d'avoir froid. Pour dormir, sur les aires de repos, de véhicules de loisirs, ou encore sur des campings, ça lui est égal. Est-ce que tu veux me faire plaisir et m'aider ? Eh bien, pense à laisser un commentaire sous la vidéo et à mettre un pouce en l'air. L'algorithme de YouTube adore ça. Moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les infos sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, Benimar a obtenu la certification ISO 14001 qui certifie l'engagement de Benimar en faveur de l'environnement. Ce qui se concrétise par plusieurs actions concrètes que j'ai déjà détaillées lors du reportage du Benivan, leur fourgon. Mais est-ce que ce sujet est important ou pas ? J'ai envie de te retourner la question. Nous sommes au mois d'avril. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées, te sera vendu à 58 000 euros. Ce qui est moins cher que de nombreux fourgons. De base, il est affiché à 58 000 euros. Normal, parce qu'il n'y a pas d'option. Mais c'est quand même 5 000 euros plus cher que le Dioteline C60 qui, lui, est sur un châssis, un porteur Peugeot. Mais le look est un peu différent, évidemment. Pour le reste, c'est la même implantation, c'est les mêmes équipements, etc., etc. Je te conseille donc, après avoir visionné mes deux vidéos, de les visiter pour te décider. À toi de me dire si tu serais prêt, évidemment, à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter ? Et ça tombe bien. Pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est là et c'est là. Si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est gratuit, ça ne engage à rien, ça ne mange pas de pain. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.